L'histoire de la robe L'histoire de la robe, c'est une histoire que je fais, que j'amorce à partir du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. C'est une histoire qui concerne essentiellement, centralement, l'histoire de la robe féminine. Et c'est une histoire qui tente de croiser cette robe féminine dans ses formes avec du contexte. Autrement dit, ce n'est pas du tout une histoire de la mode comme représentante d'une frivolité ou du hasard. C'est une histoire de la mode qui essaie d'expliquer comment et pourquoi certaines formes apparaissent et d'autres formes disparaissent. Le premier exemple qui me paraît le plus parlant, ce n'est pas le seul, c'est la robe classique, c'est-à-dire celle qui est portée sous l'Ancien Régime, au XVIIe siècle, voire encore au début du XVIIIe. C'est une robe très particulière qui est composée d'un bas très enveloppant qui correspond quasiment à une cloche, d'un haut très resserré qui est aidé par un corset et d'un visage qui sort presque comme une fleur, si vous voulez, d'un système que j'appelle moi un piédestal où la femme apparaît dans ce monde très ératique, très immobile et comme étant au fond la représentante d'une esthétique florale. Alors pourquoi je dis cela ? Parce que ça renvoie à un statut féminin. Ça renvoie à un statut qui est celui de l'immobilité, qui est celui du non-affrontement des choses extérieures, du non-engagement dans l'espace public. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'à partir du moment au contraire où l'imaginaire de l'affrontement de l'espace public apparaît au moment de la Révolution française, avec un changement possible du statut féminin, la robe change complètement. Elle commence à tomber droite jusqu'au sol et elle s'adapte en quelque sorte au mouvement. Les mouvements commencent à se voir. C'est très curieux quand on observe comme ça la robe dans les traités de mode qui sont rares ou les revues de mode révolutionnaires. C'est très curieux de voir. Avec la jambe qui vient mourir en quelque sorte au marge de l'habit, vous voyez. Donc là, il y a une révolution qui correspond en quelque sorte à la Révolution française et à l'amorce du changement du statut du féminin. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Restauration. C'est-à-dire que finalement, il y a un retour. La femme n'entre pas vraiment dans l'espace du travail, n'entre pas dans l'espace public. Et donc, on voit très très bien que la robe se remet à prendre la forme ancienne, piédestale, le bas très élargi, encore plus élargi avec les crilines au moment de la Révolution française, le haut corseté, fermé et le visage à nouveau qui commence cette fois à être authentiquement fardé, travaillé, je pense au texte de Baudelaire sur le maquillage en 1859, accepté, promu. Et à partir de là, bien sûr, un travail va commencer à s'opérer qui porte sur l'affranchissement, la libération, le statut du féminin qui bouge dans la deuxième moitié du 19e. Il y a un immense travail sur les formes qui commence à apparaître avec la chute du bas. Je pense à un exemple de Zola ou Nana qui, sur une calèche, est décrite avec des cuisses qui soient et au contraire, l'arrière qui reste surélevée. Et puis, dans un second temps, fin 19e, c'est l'arrière qui tombe. Donc ensuite, années 30, 20, 20-30, vous avez quelque chose qui est absolument fondamental et qui a l'apparition de ce que l'on connaît très bien, qui est la garçonne. Qu'est-ce que c'est que la garçonne ? C'est une revendication féminine qui porte sur la liberté et c'est une revendication féminine qui porte sur les formes. C'est-à-dire que les cheveux sont plus courts, la robe qui tombe, qui est droite, vous voyez. Et c'est aussi une revendication sur le mouvement, sur la dynamique. Pour la première fois, les loisirs, le sport, le fait que la femme traverse l'espace, est centrée sur quelque chose qui est de l'ordre de la forme, de l'élan, de la souplesse, de la détente, etc., ce qui est complètement neuf et qui introduit, à mon avis, notre période. Et notre période ne fera que décliner ce qui s'invente dans les années 30 en subtilisant, évidemment, ce qui a été inventé et en créant quelque chose de plus, qui, moi, me paraît fondamental et que j'ai essayé d'exposer à la fin du livre, qui installe quelque chose de la sensibilité. L'habit doit aussi toucher, le sujet se creuse, le corps, au fond, s'enrichit de sensations et le sujet doit éprouver ce qu'il porte. Ça, c'est complètement neuf, avec, bien sûr, tout le monde le sait, la contradiction, la revendication de la minceur et la difficulté à l'atteindre de la minceur.